J'ai trouvé à la bibliothèque le livre « Le secret du loup » des éditions Anne Feig. 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 Bien ! Morgane Decadier, Florian Piguet. Dans un pays où la neige ne fond jamais et où les arbres sont plus hauts que les maisons, un loup s'ennuie. Vivre avec la meute, ce n'est pas très drôle. Il faut se lever chaque jour à la même heure, aller chasser toujours au même endroit et tous les soirs se coucher très tôt. Il ne faut pas parler trop fort et on ne joue jamais. Le loup rêve d'autre chose. Il rêve de voir le jour se lever, de découvrir de nouveaux paysages et plus que tout, il rêve de trouver un ami. Alors, un matin, sans prévenir personne, le loup s'en va. Il s'éloigne du cœur de la forêt, vers des terres où la meute n'est jamais allée. Là, tout lui semble plus beau. Même la neige lui paraît plus douce. Soudain, il entend chanter dans les branches, juste au-dessus de sa tête. « Hé, vous là-haut ! » appelle-t-il. « Je cherche un ami. Voulez-vous descendre ? Nous pourrions chanter ensemble. » « Non, non, non ! » répondent en cœur les oiseaux. « Nous ne sommes pas bêtes. Tu nous mangeras si nous descendons de notre arbre. Les loups sont gourmands ! » Et tous s'envolent bien des branches plus hauts. Un peu déçu, le loup poursuit son chemin. Tout à coup, sa patte s'enfonce dans un profond terrier. Il se penche au-dessus du trou et appelle. « Hé, oh ! Il y a quelqu'un ? Je cherche un ami pour jouer avec moi. » « Va-t'en ! » crie-t-on du fond du terrier. « Tu me fais peur ! Je ne veux pas venir jouer avec toi. Les loups sont effrayants ! » Et le lapin, bien caché dans son abri, ne dit plus un mot. Le loup ne se décourage pas et continue son voyage, impatient de trouver un compagnon. Il aperçoit alors deux signes qui s'apprêtent à traverser un cours d'eau. « Attendez-moi ! » leur crie-t-il. « Voulez-vous m'aider à gagner l'autre rive ? Nous pourrions devenir amis en chemin. » « Non, non, non ! » répond l'un. « Tu nous attaquerais ! » ou bien tu nous ferais couler. « Tu pourrais aussi être sympathique ! » reprend l'autre. « Mais comme nous ne savons pas, mieux vaut ne pas prendre de risques. » « Les loups sont imprévisibles. » « Je vais devoir me débrouiller tout seul ! » soupire le loup. La meute ne l'a jamais conduit si loin et il n'a jamais eu de cours d'eau à traverser. Si bien qu'il n'est pas sûr de savoir nager. Qu'importe, il rassemble son courage et... Plouf ! Il se jette à l'eau. « Mais le courant est trop fort ! » « Au secours ! Au secours ! » crie le loup. Tranquillement installé sur les rochers, une famille de grenouilles cesse de coasser et le regarde passer. Elle le trouve sans doute trop gourmand, trop effrayant et trop imprévisible pour lui venir en aide. Emporté par le courant, le loup finit par perdre connaissance. Quand il revient à lui, il ne sent plus ni l'eau ni le courant. Il entend cependant qu'on lui crie dans les oreilles. « Réveille-toi, grosse bête ! Réveille-toi ! Tu es tout mouillé ! Tu vas attraper froid ! » Le loup se relève d'un bond. Surpris, il dévisage cette drôle de bête qui se tire en face de lui. « Quelle étrange créature ! » pense-t-il. « Quel genre d'animal est-ce là ? » « Certainement pas un oiseau, il n'a ni bec ni elle. » « Un lapin ? Impossible ! Ses oreilles sont bien trop petites. » « Ce n'est pas non plus un renard et sûrement pas un loup. » « Aurais-tu peur, grosse bête ? » lui demande soudain la petite créature. « Allons, approche-toi, tu te noyais, alors je t'ai sorti de l'eau. » Le loup s'approche de la petite bête pour la renifler. « Tu es bien étrange, confie-t-il. Viens-tu des bois ? Vis-tu dans un arbre ou dans un terrier ? » La curieuse créature prend un air amusé. « Je suis un garçon, j'habite dans une maison. Je peux te la montrer si tu veux. » Le loup réfléchit en continuant de renifler l'enfant. Ce dernier se met à rire. « Ça chatouille ! Ça chatouille ! » « Je ne sais pas ce qu'est une maison, » avoue finalement le loup, « mais je veux bien venir avec toi. » En chemin, le loup demande, « Viens-tu souvent jouer par ici ? » « Tous les jours ! » répond le petit garçon. « Comme personne ne vient jamais aussi loin, la neige est toujours blanche. » « J'aime être le premier à y laisser ma trace en dévalant la pente jusqu'à la rivière. » « De temps en temps, j'essaye d'attraper les grenouilles. » Puis, pour s'amuser, il monte sur le dos du loup. « En avant, grosse bête ! » Ce dernier se prête au jeu et part en courant. Ils n'ont jamais ri autant. Les deux compagnons s'arrêtent finalement près d'une vieille souche, non loin de la maison. « Tu veux du chocolat ? » demande le petit garçon. « Du chocolat ? Qu'est-ce que cela peut être ? » Le loup n'en a jamais vu, sur aucun arbre, ni aucun buisson. Il croque timidement un morceau qu'il sent fondre dans sa bouche. « Ça ne ressemble à rien de ce qu'on trouve dans la forêt. » « C'est si doux et si bon ! » Bientôt, le loup et l'enfant arrivent en haut d'une colline. « Tu vois, c'est ma maison ! » « Mais il vaut mieux que l'on ne s'approche pas plus. » « Maman risquerait de te voir et d'avoir peur. » « C'est bien différent de l'endroit où je vis, » répond le loup. « J'aimerais te montrer ma forêt un jour et l'arbre au pied duquel je dors. » « Mais il me faut d'abord trouver un moyen de rentrer chez moi. » « J'ai peut-être une solution, » dit l'enfant. « Il y a des rondins coupés près d'ici. » « On n'a qu'à les ramasser et construire un radeau pour toi. » Le loup lève la tête plein d'espoir. Les deux amis se retrouvent bientôt assis dans la neige. Ils rassemblent plusieurs rondins de bois, des petits comme des plus gros. L'enfant a sorti une corde de sa poche qu'il passe entre les troncs. Le loup se lève de temps à autre et prend le cordeau dans sa gueule avant de serrer de toutes ses forces. Ils obtiennent vite un très beau radeau. « Allons à la rivière ! » s'exclame l'enfant. À peine arrivés, les deux amis s'empressent de mettre le radeau à l'eau. « Il flotte ! Il flotte ! » chantonne l'enfant en sautillant. C'est décidément une bien drôle de journée, mais une question préoccupe encore le petit garçon. « Nous jouerons encore ensemble, pas vrai ? » « Bien sûr ! » répond le loup sans hésiter. « Je reviendrai te voir, c'est promis ! » Rassuré, l'enfant passe sa main dans la fourrure de son ami. Puis, sans un mot de plus, il regarde le loup monter sur le radeau et le pousse vers l'autre rive. Dans un pays où la neige ne fonce jamais et où les arbres sont plus hauts que les maisons, un enfant et un loup sont devenus amis. Leur amitié est particulière. Elle grandit de part et d'autre de la rivière. Les deux compagnons l'ont scellé par une promesse, celle de se revoir quoi qu'il arrive. Le loup a trouvé l'ami qu'il cherchait tant. C'est ceux-là, son secret. C'était le livre « Le secret du loup » de cette édition Hong-Fei. Bien, voilà !